Non, peut-être en un mot sur la Française des Jeux. Ce dont on débat sur ces trois privatisations, c'est de savoir si, oui ou non, il est stratégique que l'État soit au capital. Je pense que pour la Française des Jeux, ce n'est pas forcément stratégique que l'État soit au capital, puisque en réalité, le rôle de l'État, il est surtout dans la régulation, dans la prévention, dans la lutte contre les addictions, la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, il y a déjà des services qui existent. Il y a aussi la volonté de travailler à une nouvelle régulation, puisque la question est abordée à l'article 51 que nous évoquons. Il faut quand même noter qu'à l'issue de la privatisation, l'État restera actionnaire minoritaire de l'entreprise à hauteur de 20% et continuera d'imposer un contrôle étroit, notamment au travers des normes européennes. Enfin, peut-être sur ce qui a été dit en matière de retour sur la privatisation. Alors, effectivement, ça réduira les dividendes que perçoit l'État, parce qu'en fait, l'État perçoit aujourd'hui 90 millions de dividendes par an pour la Française des Jeux. En revanche, ça ne changerait en matière de rentrée fiscale, qui continueront, que l'État continuera de percevoir à hauteur de 3 milliards. Donc, voilà, je pense qu'on a aujourd'hui les outils pour mener à bien la régulation, la moderniser et permettre à l'État de sortir du capital de l'AFD. Je vous remercie, Mme la rapporteure. M. le ministre. Le jeu brûle tout. Il est la passion, il est le rêve, il est l'enfer et la démesure, il est l'argent. Je commencerai par cette citation de Dostoyevsky pour répondre à M. Jouanico, pour lui dire que je partage son ambition de réglementer le jeu et que nous avons tous ici, je pense, suffisamment de connaissances de l'histoire, mais aussi des passions humaines, sinon nous ferions autre chose que de la politique pour savoir que le jeu est effectivement dangereux, addictif et qu'il faut en prémunir nos enfants. C'est bien l'objet aussi des choix que nous faisons, puisque nous allons renforcer considérablement le contrôle sur les jeux de hasard. Nous allons mettre en place une régulation du secteur qui sera la plus sévère, la plus stricte et, je l'espère, la plus efficace sur l'addiction aux jeux. Et l'autorité de contrôle que nous allons mettre en place va pouvoir remédier à des défaillances qui remontent à des années, des années et des années, puisqu'il n'y avait pas une autorité de régulation compétente sur les jeux, comme nous allons le faire désormais. Autorité qui puisse contrôler réellement le risque d'addiction aux jeux. Je commence par là parce que je pense que c'est le plus important. Pour le reste, je vais vous dire mon sentiment personnel, j'ai aucun doute que l'État n'a strictement rien à faire dans les jeux. Enfin, très franchement, pour moi, l'État, c'est le nucléaire, c'est les services publics, c'est l'intervention pour établir l'ordre public économique. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je vais la répéter dix fois, cent fois, mille fois s'il le faut pour vous dire ma vision de l'État. Oui, je crois au rôle de l'État dans l'économie, dans le cadre que j'ai indiqué. Mais pour le reste, expliquer que l'État doit s'occuper des jeux de hasard, du grattage, du tirage, de tout ce qu'on voudra, non, très franchement. J'estime que même, ça aboutit à une dévalorisation de l'État. Et qu'un des grands enjeux dans la génération à venir, c'est de rétablir la dignité de l'État dans son activité et le sens des activités de l'État. Et qu'il faut pour ça avoir le courage de renforcer l'État dans certains domaines. On le fait avec cette institution financière publique de mille milliards d'euros de bilan. Mais aussi de l'autre côté, ce qui est toujours plus difficile, avoir le courage de dire aux Français, ça, l'État ne le fera plus parce que ça n'a pas de sens. Ça n'est pas opportun. C'est ce que nous faisons pour la française des jeux. Alors immédiatement, certains qui veulent entretenir la confusion auprès des Français, dont ce fameux professeur cité par le maire du Touquet, je plains un peu les élèves de ce professeur, nous disent, voilà, on vend les bijoux de famille, ils vont perdre de l'argent. Enfin, pardon, mais c'est grotesque. Ce qui rapporte de l'argent, c'est la fiscalité. La fiscalité restera la même et les recettes pour l'État de 3 à 3,5 milliards d'euros resteront strictement les mêmes. C'est les dividendes que nous perdons et ils sont de 90 millions d'euros. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est les 3,5 milliards d'euros. Donc là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés. Vous soulevez la question parfaitement légitime de l'accord de l'Union européenne. Il n'y aura pas de difficultés avec la jurisprudence ou la législation de l'Union européenne dès lors que nous maintenons un contrôle étroit. Et je veux le préciser à notre ami Fasquel, si nous maintenons un contrôle étroit sur les jeux, c'est la jurisprudence très précisément Sporting Exchange, il n'y a pas de difficultés à opérer cette privatisation. Et les décisions ont déjà été rendues en matière de jurisprudence européenne. Autre inquiétude, on est là pour répondre à toutes les inquiétudes qui sont légitimes. Il y a des actionnaires historiques. Oui, ils pourront garder leur participation au capital de la française des jeux. Je pense en particulier aux associations d'anciens combattants qui financent des actions humanitaires majeures qui m'ont été signalées hier par Charles de Courson à l'entrée de la buvette. Donc j'y ai prêté une attention toute particulière. Ça aurait mérité qu'il m'offre un café à la sortie. Il ne l'a pas fait, il me peut se rattraper encore d'ici quelques instants. Quand nous ferons la pause. Ainsi que la fédération des débitants de tabac qui ont fait part de leurs inquiétudes, nous y avons répondu en disant vous pourrez participer au capital de la française des jeux et garder votre participation. Les salariés pourront également rester actionnaires. Et je redis que le gouvernement souhaite que les salariés puissent renforcer leur participation au capital s'ils le souhaitaient. Et nous saisirons aussi l'opportunité de cette opération pour encourager, comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, l'actionnariat populaire pour tous ceux qui le souhaiteraient. Donc voilà les quelques éléments que je voulais porter à votre connaissance. Merci. 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 Merci.